Réaction d'Antoine Buron, coach de la réserve de l'Amiensé suite à la défaite de ses joueurs contre la réserve de Lens. Ce que je leur ai dit, on n'a pas été efficace dans les deux surfaces. On a la balle du 3-2 aussi sur une situation et derrière on ne la met pas. Donc voilà, c'est là-dessus où il faut travailler. Après on a quand même aligné une équipe très très jeune avec des joueurs à des postes qui n'étaient pas forcément les leurs aussi. Donc voilà, on a composé avec une équipe jeune et inexpérimentée. Ça a donné un match qui a été ouvert avec de l'intensité aussi des deux côtés. Donc voilà, il faut apprendre encore de ce genre de match. L'entraîneur de l'Amiens-PH, Julien Richard, se montre satisfait de la victoire des siens pour leur retour au Coliseum. Mais en soi, les rotations qui ont été faites, les joueurs sont bien rentrés dans le match et ça ne s'est finalement pas vu beaucoup. Donc voilà, c'est très bien. Il faut qu'on arrive à avoir un groupe le plus homogène possible. La saison, elle sera encore longue. Donc voilà, il faut qu'on implique tout le monde et ils sont tous très sérieux. Donc on est content de pouvoir impliquer tout le monde. Bon voilà, on est content de l'issue du match. Il y avait beaucoup de monde. Il y a la Prénate qui a gagné aussi. C'était une belle soirée d'orne au Coliseum. Et puis on était surtout content de voir autant de monde dans le Coliseum et de jouer chez nous aussi. Thomas Gogo, athlète de l'Amiens-Uc et double champion de France de triple saut, revient sur l'importance du meeting des trois sauts, notamment pour la préparation aux Jeux Olympiques de 2024. C'est excellent. C'est une compétition qui est très très importante parce que voilà, c'est un meeting où on est à la maison. Donc forcément, il y a déjà une certaine pression qui est assez similaire, je pense, aux Jeux Olympiques. Parce que forcément, voilà, on veut bien faire devant notre public, etc. Donc c'est clair qu'on a tous toujours envie de donner le mieux en soi-même. Mais je pense que c'est aussi une bonne compétition de répétition justement avant un grand événement comme les Jeux Olympiques, clairement.